Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve pour Mbof6 pour parler des nouveaux infectés, on a vraiment eu des nouvelles informations par rapport à ça, et puis Soft a sorti un article où il montre vraiment tous les nouveaux types d'infectés, il y aura donc 5 types d'infectés, alors on ne sait toujours pas quelle est vraiment la source de cette infection, c'est juste que c'est une infection qui provient du Nouveau-Mexique, dans la ville de True of consequence, d'ailleurs, énorme bêtise que j'ai dit l'autre jour, Nouveau-Mexique c'est bien aux Etats-Unis et bien pas au Mexique, on est d'accord, c'est extrêmement stupide comme erreur, bon c'est pas grave, ma géographie américaine n'est pas encore très bonne, mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est les types de monstres, de monstres, donc c'est vraiment, ce qu'il faut savoir c'est que tous ces monstres, ce sont bien des humains qui ont été transformés, donc on ne sait pas vraiment quelle est la source, est-ce que c'est par le gaz, est-ce que c'est genre des Goa'ouls un peu comme j'étais dans Star Trek, pas Star Trek, Star Wars, la porte des étoiles, non Star Wars, non j'ai dit de la merde, comment c'était la porte des étoiles, je sais pas quoi, oui Star Wars, porte des étoiles, Ah non, pas du tout, c'est possible, comment ça a plait, énorme trou de mémoire, on s'en fout, on s'en fout, bon la porte des étoiles, je dirais juste la fin de la série, les vrais connaîtront, je sais pas, il y a les Goa'ouls qui les infectaient, qui prenaient possession, on est peut-être un petit peu dans ce délire là, c'est fort proble en tout cas, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il nous raconte, un parasite a déchaîné la violence et le chaos dans la petite vie de True of Conséquence au Nouveau Mexique, apprenez-en plus sur les 5 profils d'infectés résultant de cette épidémie, comment est-ce qui nous intéresse, d'ailleurs le site d'Ubisoft qui a été mis à jour, je vous le conseille, Rambo6 pour Ubisoft.com, il y a vraiment toutes les informations dessus, et ils ont vraiment refait un nouveau site magnifique, avec deux autres agents de l'équipe Rambo partaient au cœur de la zone de quarantaine pour identifier la source de l'épidémie, le parasite a modifié le corps désinfecté, qui possède désormais des capacités bien supérieures aux mécanismes de défense humains, donc c'est bien un parasite qui est rentré dans l'humain, alors comment, est-ce que c'est genre des nanonites, je pourrais appeler ça, enfin des trucs, des particules hyper fines qui prenaient le contrôle du cerveau, est-ce que c'est genre justement comme un goaul qui est un gros verre qui serait à l'intérieur de toi, on ne sait pas, c'est bien flippant en tout cas. Pour réussir, vous devez éliminer les 5 profils suivants, donc c'est les différents types de zombies, pour le coup c'est pas... Est-ce qu'on peut parler de zombies ou pas ? C'est la grande question, c'est bien des humains qui sont possédés, du coup on pourra aller plutôt d'infecter effectivement plus que de zombies, mais bon, le mode infecté, on va se garder là-dessus pour le moment. Donc l'écorcheur, écorcheur qui allait être relativement, enfin la base si j'ose dire, vous croiserez de nombreux écorches chères, mais méfiez-vous, si le parasite détecte la moindre présence hostile, il cherche à se protéger, enfin protéger son hôte, en renforçant son corps pour lui permettre de résister aux balles. Faites preuve de prudence et de discrétion. Donc déjà, tu vois un petit peu le délire, on part quand même sur des infectés de type j'ai un blindage intégré à ma peau. On part sur du lourd, ça promet quand même des trucs assez tarés, j'ose pas imaginer comment ça va se passer, j'imagine que tu vas devoir tirer des tonnes et des tonnes de munitions pour abattre les gars, ça va être la grosse galère, c'est un truc de malade. Mais enfin bon, le sapeur, on passe au suivant, on essaie d'aller un peu vite quand même, si on n'y a pas d'images, il n'y a pas vraiment de trucs pour illustrer tout ça, je vous montrerai un petit peu la dernière vidéo qui est sortie d'ailleurs, je conseille également les autres vidéos que j'ai sorties sur l'événement Outbreak, plein d'informations, bien détaillées, les agents, tout ça, tout ça. Mais bon, le sapeur, les sapeurs sont des bombes de proximité qui détruisent tout sur leur passage. Est-ce que tu vois le petit kamikaze comme sur le mode de chasse au terreau ? Ben on est clairement là-dessus, je pense que ça va être ça. C'est un adversaire très agile, capable de se projeter dans la bataille, de percer des murs indestructibles. Évitez à tout prix de vous en approcher. Voilà, c'est des bombes de proximité qui t'explosent à la gueule. On est clairement sur justement le kamikaze dans les terroristes. C'est à mon avis l'équivalent. Et puis celui qu'on a vu juste avant, c'est l'équivalent du random, de l'ennemi random qui n'est pas forcément fou, il y en a beaucoup, mais pas forcément hyper puissant. Ensuite, la piégeuse, enfin les piégeurs, non c'est bien féminin, les piégeuses, plus rares que les précédentes, les piégeuses font sortir des piques en corail du sol. Déjà, t'imagines un peu le truc, tu vas d'un seul coup, tu vas faire des piques qui vont sortir du sol, le truc de malade quoi. Ceci afin de blesser leurs cibles et les immobiliser. Donc tu vas être blessé et immobilisé, je ne sais pas si tu te rends compte du truc. Donc quand ils disent blessés, je ne pense pas que tu vas tomber à terre, mais tu vas voir ta vie qui va se réduire, ce qui est un petit peu gênant forcément. Elles sont constamment en mouvement et vous obligent à rester sur vos gardes. Donc elles vont bouger sans arrêt, très rapide, j'imagine, elles vont être très mobiles. Ça va être chaud. Méfiez-vous, au moment de les asséner le coup de grâce, l'agonie les rend particulièrement redoutables. Donc quand tu vas devoir les finir, c'est là, à mon avis, genre elles vont te balancer des pièges, des piques dans tous les sens, être le truc absolument horrible. Il faudra faire gaffe en les tuant. Ça peut faire un petit peu mal. Donc pas mal comme type de zombie. Enfin tu vois, il y a vraiment, enfin dans le fait, c'était tellement pensé, comme on disait l'autre jour, pourquoi il y a eu autant de travail sur ce mode temporaire, j'espère qu'on le découvrira. Et c'est pas finalement juste un mode temporaire qui a disparaître et voilà, on croise les doigts les poutres. Ensuite, le cogneur. Comme leur nom l'indique, les cogneurs ne font pas dans la subtilité. Le parasite renforce leur corps en l'enveloppant d'une peau très épaisse, ce qui rend quasiment insensible au mal. Ils sont également capables de détruire des murs sans se blesser. Donc déjà, on est bien. Ils peuvent réussir à défoncer un mur entier au calme sans la moins de blessures. C'est plutôt utile. Et par contre, ce qui est un peu flippant, c'est quasiment insensible au bal. Comment tu vas les tuer ? J'imagine qu'il faudra mettre genre 5 chargeurs pour le... Enfin, je sens que je suis un peu barseillais. Mais j'imagine qu'il faudra beaucoup de bal pour réussir à les abattre. C'est des gros boss avec des gros sacs à PV en fait. Des gros sacs à PV où il faudra bourriner comme un porc. Alors, la question c'est, est-ce qu'on aura des munitions illimitées ? C'est une grande question ça. Est-ce qu'on aura des munitions illimitées, des endroits pour récupérer des munitions ? Un peu comme en chasse au terreau, tu peux récupérer des munitions. Parce que clairement, à mon avis, vu la gueule des trucs, il va falloir beaucoup de munitions. T'auras intérêt à être bien armé, ça va être le bordel. Mais bon, ça c'est pour les connières. Et on passe enfin aux alphas. Les big boss des infectés, l'alpha trône au sommet de la chaîne alimentaire. Il préférera vous envoyer des vagues d'ennemis plutôt que de vous affronter directement. Il peut vous envoyer des projectiles aveuglants capables de contrer. Là, info très importante. Donc là, on dit que seul Finca et Doc, Finca, donc c'est la russe, et justement, sa particularité, c'est d'avoir des nanonites, un truc comme ça. Vous allez voir l'autre vidéo que je sortie dessus pour avoir les détails. Donc elle sera capable justement de résister à ça. On fait le lien entre Finca et Doc, qui justement, à la rumeur de Finca, voudrait qu'elle ait une seringue qui booste les attaquants ou défenseurs, pour le coup on ne sait pas trop, mais qui booste ses coéquipiers. Ce qui voudrait dire qu'il y a pour avoir un boost de PV. La rumeur parle de 40 PV de plus, du recul, enfin moins de recul sur l'arme. Et qu'elle irait beaucoup plus vite. Enfin, que la personne irait beaucoup plus rapide. C'est en tout cas la rumeur. Et ça paraît très plutôt logique par rapport à sa capacité. On sait que c'est par rapport justement à des nanonites, je crois que ça s'appelle ça. Donc un truc que tu injecterais dans ton corps, qui te boosterait totalement. Et on sait que c'est valable pour tous tes coéquipiers également. Donc vraiment, la corrélation entre Doc et Finca est totale. À mon avis, ça confirme bien la rumeur. Donc vraiment, vous devrez communiquer et travailler en équipe pour espérer survivre. Effectivement, forcément, le mal alpha, le big boss, il faudra bien se battre pour essayer à se le faire. Donc vraiment, des informations intéressantes, petit à petit, qui sont dissimilées dedans. Quand on analyse un petit peu les paragraphes, c'est plutôt cool. Pour finir, n'oubliez pas que vos adversaires combineront leurs compétences pour chercher à vous éliminer. L'équipe Rainbow vient d'arriver dans la zone de quarantaine. Équipez-vous et tenez-vous prêts. Outbreak va commencer. Et ça, franchement, c'est juste génial. Là, il y a des infos. Ça me hype. On sait vraiment. On sait que c'est infecté. Quel type d'infecté ? Comment ils vont agir ? Et c'est monstrueux. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Mais vraiment, je trouve qu'en fait, ils ont bossé leur concept. Ce n'est pas des simples zombies qui vont t'attaquer. Vraiment des trucs qui sont hyper pensés. Et surtout, l'histoire, par exemple, des pics. Tu imagines, tu as des pics qui vont sortir du sol. Mais c'est un truc de malade. Ça va être un truc de fou, ce mot. On va s'éclater, mais un truc de fou. On sera en live dessus non-stop. Je le sens bien, en tout cas. Vraiment des trucs sympas. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à tout ça ? J'ai ouvert. Si jamais il y avait les vidéos, tout ça, mais j'aurais mis. Est-ce qu'on peut vite la voir ensemble ? Allez, vas-y. Celle-ci, celle-ci. Invite-vous ensemble. Je vous mettrai en plein écran la petite... Tiens, je remets la plein écran directement. Soyons fou. En HD. Là, la vidéo qui est sortie sur le compte Twitter. Donc là, on voit justement Tachanka. Monseigneur Tachanka qui arrive. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Du coup, on voit également son uniforme, justement, Outbreak. J'imagine l'uniforme, la tête. J'imagine qu'il y aura une tête en plus avec un masque. On voit également l'autre au début. Justement l'autre, celui-ci. Au début, je me suis dit, tiens, c'est un Américain ? J'ai pensé à Blackbird. Oui, Blackbird. Et finalement, non. À mon avis, je ne vais pas dire de bêtises, mais pour moi, c'est un Américain. Pour moi, c'est pas Blackbird, c'est Thermite. À cause de ses mains. Regardez, tac. Là, on voit bien, les mains avec ce gant, c'est typiquement le gant de Thermite. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je n'ai pas poussé, je n'ai pas été voir sur Internet pour comparer les visages un peu. Mais ça me paraît logique. Donc, j'imagine, on a H, on a Thermite, les Américains. On a Tachanka, justement, qui est arrivé, le fameux. Parce qu'on parlait de lui souvent. Il y avait apparemment... Ah oui, c'est assez dégueulasse. Tu vois, la peau du gars avec les trucs qui sortent. C'est tellement gore. C'est justement la protection qu'ils insèrent. C'est, tu vois, ce virus qui réussit à se développer. Tu vois, il montre, regarde, la gueule du monstre. Ça va être un truc de fou de battre contre ça. Ça va être un truc de fou. Et justement, là, il parle de quelles sont les solutions à ce qu'ils vont balancer les bombes nucléaires pour tout faire péter, on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas que ça sera efficace. Ce qui résiste à la radioactivité. Donc, le but, c'est d'aller directement les fighter pour être sûr. C'est juste monstre, regarde-moi ça. C'est... Et même, les uniformes sont tellement badass. Tu vois, les trucs de masque et tout. Ça va être tellement beau. Je rappelle qu'il y aura des nouveaux packs. Il y aura 50 nouveaux packs. Les packs Woodbreak qui sortiront. Il y a également une vidéo. Vous pouvez voir dans les fiches pour tous les détails. Il y a tellement d'éléments. Regarde-moi ça. Franchement. Allez, vas-y, lance-moi. Je vais vous dire autre chose par rapport à la vidéo. Non, on arrive à la fin. Woodbreak. Le briefing. Vraiment, je surkiffe totalement. Ça me vend du rêve absolu et total. Je suis totalement hypé. Donc, vraiment, les 5 types d'infectés. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous voyez la chose ? Apparemment, d'ailleurs, j'ai dit 3 modes de jeu. Apparemment, ça serait 2 modes de jeu. Je dis bêtise, il me semble, dans une autre vidéo. Enfin, ça serait 2 modes de jeu. À voir. Donc, j'imagine un mode où tu t'attaquerais, un mode où tu te ferais attaquer par les monstres. Ça paraîtrait plutôt logique. À voir. En tout cas, vraiment, je suis totalement hypé. Je regardais si il y avait autre chose que j'ai qu'oublié. Mais, dans un coup, tu as déjà tout résumé un petit peu dans les autres vidéos. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à aller voir dans les fiches. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce mode. Je suis tellement hypé. Pensez, c'est un petit pouce bleu. Tout ça, tout ça, vous connaissez. Je compte sur vous. Et nous, on se retrouve du coup tout bientôt. Parce que forcément, il y a Six Mitty Channel qui arrive. Donc, plein de nouvelles infos qui vont être croustillantes, ma foiffe. Allez, des gros bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao.